Et puis on va terminer ce journal avec un joli conte de fées, celui que vit en ce moment une jeune chef d'orchestre vénézuélienne. Glace Marcano, 24 ans, est prodige de la musique classique. Elle est arrivée en France il y a quelques mois, elle révolutionne le secteur avec sa façon de diriger très intuitive, loin des cadres classiques. Issue d'une famille pauvre, Glace Marcano rêvait d'être chef d'orchestre et aujourd'hui, les orchestres français se l'arrachent lors d'Autriche. Face à l'orchestre, Glace Marcano dirige comme un diable qui sort de sa boîte avec une énergie folle. Son charisme a envoûté les musiciens lorsqu'elle s'est présentée au concours de chef d'orchestre réservé aux femmes, il y a quelques mois à Paris, où elle a reçu le prix spécial de l'orchestre. Elle vendait des fruits au Venezuela avec ses parents et deux jours plus tard, elle était à Paris. Sans argent pour payer le billet d'avion, elle a voyagé à bord d'un vol humanitaire. Elle ne parle encore ni anglais ni français, mais elle réussit quand même à communiquer avec les musiciens. Je me suis dit comment je vais faire. Et puis j'ai dit comme au Venezuela, je me suis mise à chanter. Et puis ça passe aussi par le regard. J'ai appris la musique avec El Sistema au Venezuela qui prête gratuitement des instruments aux enfants défavorisés. Je n'ai pas une technique classique, mais c'est ça aussi la musique, transmettre l'énergie. Glace Marcano poursuit aujourd'hui ses études à Paris. Elle donnera son premier concert en France demain avec l'orchestre de Tours. Un portrait signé de l'or d'Autriche. Voilà pour cette belle histoire dans le journal de Sophie Echen. Il est 6h10.